Est-ce totalement délirant, foufou, fantaisiste que d'imaginer un CAC 40 à 7000 points ? Parce qu'on est aux quelques encablures de 6000 points, le CAC 40 qui remonte encore aujourd'hui. On voit ça avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez PICT Asset Management. On se posait la question hier, quand on s'est parlé par SMS, on raconte la coulisse, qu'est-ce qu'on fait comme sujet, je lui ai dit tiens, allez, est-ce que c'est délirant un CAC 40 ? Ça paraît fou de se dire qu'un CAC 40 à 7000 points, il faudrait encore gagner… 17% à peu près. Voilà, pour retrouver le plus haut historique, 6940 et des patates. Oui, 6944,76 je crois. Voilà, et là on se dit, on vient de prendre one way quasiment 15%, il faudrait reprendre 17% sur 15%. On se dit que ça serait un rallye au carré. Oui, oui, ça serait un rallye évidemment très très fort, d'autant qu'on vient de prendre 15% depuis… Sans consolidation, sans pause, rien. Exactement, directement depuis les premières annonces de Donald Trump quant à de meilleures négociations avec la Chine. Mais si on reprend les plus bas de décembre 2018, de l'année dernière, on est à plus 30%. Donc c'est très important et effectivement c'est quand même une question qu'il faut se poser parce que finalement quand on regarde aujourd'hui les prix des actions européennes, elles sont peut-être un peu chères. On est sur des niveaux de multiples de l'ordre de 15,5 sur l'euro stock. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais ce n'est pas non plus très très cher. C'est-à-dire qu'on part quand même d'assez bas, puis n'oublions pas qu'à côté de ça, on investit sur des taux avec des rendements pratiquement à zéro. Donc ce n'est pas impossible. Et puis il y a un deuxième facteur qui fait que ça pourrait arriver peut-être bientôt. Ce n'est pas forcément d'autres points de vue, mais il faut quand on est investisseur essayer… Il y a des thrillers. À chaque fois, vous m'avez dit que ça peut monter, mais plus tellement… Il reste une petite marge, mais pas beaucoup. Donc ce n'est pas votre salaire principal. Mais je voulais qu'on se mette dans cette perspective. Bien sûr. Quelles sont les conditions ? Est-ce que c'est dingue ? Non, ce n'est pas dingue. Non, ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une accélération du marché. Alors il y a des nouvelles fondamentales dont on va parler, mais aussi le fait qu'effectivement beaucoup d'investisseurs, comme nous il y a quelque temps… On loupait la hausse. Plutôt prudents. Il y a eu des rachats quand même assez importants. On comptait à peu près, dans les fonds actions mondiaux, 5 milliards de rachats par semaine. Donc les investisseurs internationaux sont plutôt vendeurs. Et ils voient le marché monter. Ça peut donner envie quand même d'un acheteur. Les mecs, c'est les branques, enfin je veux dire… On peut se tromper. Non, mais en gros, c'est les mecs qui se sont trompés, qui n'ont pas vu la hausse, qui disent maintenant, il faut y aller, il faut y aller. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que nous, on n'est pas forcément très optimistes. Mais attention… Vous êtes cohérents sur tout ça. Souvent, dans ce qu'on appelle un rachat de short, quand les gens qui ont des positions vendeuses, finalement, sont obligés d'acheter, j'irais pour se dire, il faut quand même essayer d'à peu près sauver l'année. Mais ce n'est pas le cas des gérants. Ça peut aller très vite. Et on peut aller dans une exagération. Les gérants, ils ne sont pas short. Les gérants, éventuellement, ils sont longs, ils ont acheteurs ou ils ne sont pas. Oui, mais souvent, par exemple, vous avez des fonds diversifiés qui vont avoir, en période moyenne, 50% d'actions, 50% d'obligations, un portefeuille équilibré, et qui, cette année, peut-être se sont mis à 40% seulement d'actions, en se disant, voilà, on est plutôt sous pondé. Alors, personne qui doit avoir 50% va se mettre à zéro ou négatif. Donc, en fait, cette hausse qui s'est faite avec des volumes, notamment en France, mais pas seulement, plutôt faible. Plutôt faible. Ça traduit le fait que beaucoup de gérants n'y ont pas cru, ils sont passés à côté. Et donc, s'ils veulent se rattraper, ils doivent remonter dans le train. Et donc, ça pourra alimenter la hausse future. Ça, c'est un facteur positif qui peut, je dis que le marché est déjà assez cher, il pourrait, du coup, temporairement, devenir encore un petit peu plus cher, parce que souvent, dans ce phénomène, on peut avoir des exagérations, puisque les gens se sont obligés d'acheter, quels que soient les fondamentaux. D'autant que les marchés américains sont beaucoup plus chers que les marchés européens. Qu'est-ce qu'il faudrait de manière fondamentale ? Il faudrait quoi qu'on ait enfin un accord dans le fondamental ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait pour que ça puisse se traduire par un CAC 40 qui retourne vers les plus hauts historiques ? Extrêmement important, c'est-à-dire que, nous, ce qu'on voudrait, d'une façon générale, c'est de la croissance bénéficiaire. Et qu'est-ce qui pourrait faire revenir la croissance bénéficiaire ? C'est la croissance économique. Qu'est-ce qui a fait ralentir l'économie mondiale ces derniers temps ? C'est les négociations très, très houleuses entre les États-Unis et la Chine. Ça, ça a vraiment été très, très important. Et on voit, d'ailleurs, qu'on commence à avoir les prémices d'un deal, enfin, d'un accord commercial entre l'État et la Chine. Phase 1. Alors, il faudrait que, déjà, ce deal phase 1 existe, soit, je dirais, crédible, suffisamment important, et ça, on n'y est pas encore. Donc, je pense que les marchés ont quand même pas mal monté sur cette nouvelle. Oui, moi, j'en ai marre qu'on me dise, un accord ou un préaccord, ça fait déjà monter le marché. Donc, il faut arrêter de dire à chaque fois que les marchés montent, oui, parce qu'il va y avoir un préaccord. C'est dans les cours, ça, non ? Alors, c'est probablement pour l'essentiel dans les cours, en tout cas, sur les actions américaines. Mais on voit que ça fait quand même encore un peu bouger. C'est-à-dire que quand il y a des meilleures nouvelles, eh bien, quand même, le marché va monter un petit peu. Mais je dirais que ce n'est pas ça qui va nous faire un CAC, monter le CAC jusqu'à des niveaux de 7 000. C'est plutôt bon pour les actions américaines, mais qui sont chères. Les actions américaines sont très, très chères. Donc, je pense qu'il ne faut pas compter pour que les actions, le CAC 40, les actions européennes montent, il ne faut pas trop compter sur les actions américaines, même sur le trade deal. C'est un positif. Je dirais qu'il faudrait qu'il arrive, sinon on pourrait baisser, au contraire. Mais je dirais qu'il faut aller plutôt chercher le moteur de la hausse, cette fois-ci, plutôt du côté européen. Et qu'est-ce qu'on a dans le moteur européen, honnêtement ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Déjà, des valorisations qui sont très différentes, des investisseurs internationaux qui sont très vendeurs en actions européennes. Et on voit que depuis quelques semaines... Pourquoi ils le sont ? Parce que le Brexit ? Alors, notamment à cause du Brexit. Et c'est vrai que les nouvelles sur le Brexit, s'il y a confirmation d'une majorité conservatrice, et donc une confirmation de ça, à ce moment-là, on a un Brexit qui est signé. Et ça, ça pourrait avoir un effet très positif sur le marché. Il y a une grosse différence de valorisation aujourd'hui entre les actions européennes et les actions américaines. Notamment ? Il y a un petit rattrapage, déjà, qui a eu lieu. Mais cette différence peut être due en grande partie au problème du Brexit. Et on le voit d'ailleurs sur les bancaires. On voit que les bancaires, cette année, ont énormément suivi la Lifterling. Les bancaires sont un excellent proxy, enfin une approximation de la santé économique européenne. Donc on voit bien quand même que ce n'est pas toujours le cas sur le continent, mais les investisseurs internationaux trouvent que le Brexit est très très important pour les marchés financiers. J'entends, mais la santé économique de la zone euro, pardon, c'est chancelant. C'est du 1% plus, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'accélération. Bien au contraire, on a une Allemagne quasiment en récession industrielle. Alors, après, effectivement, donc là, il peut y avoir quand même un rattrapage. Lié au Brexit, ok. Lié au Brexit, ça peut faire un effet. La BCE, on n'attend rien de la BCE. Alors voilà, après, bon, maintenant, il faut quand même de la croissance bénéficiaire, donc un peu plus de croissance mondiale, un Brexit qui se passe mieux. Ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Ce qu'il faut derrière, c'est quand même une économie fondamentalement en Europe qui tourne mieux. Ce ne sera pas que la BCE. Et là, il faut deux choses. Alors, la BCE a beaucoup fait. Elle va continuer de faire avec ses rachats de 20 milliards par mois. Il n'y aura rien de neuf dans le pipe. Il n'y aura rien. Il est toujours possible. Mais je dirais que si tout va bien, si les actions montent, probablement la BCE ne fera pas plus. Donc, ce serait plus, je dirais, un support si jamais ça commence à baisser. Il pourrait y avoir encore plus de quantitative easing. Ils se limitent à 33% d'obligations. Ils peuvent aller plus loin, etc. Mais je dirais que ce serait plus pour empêcher le marché de baisser, plus que le faire monter. Ce qui pourrait, en revanche, faire monter le marché, effectivement, c'est du budget, de la politique budgétaire. De la relance budgétaire. De la relance budgétaire. Chez qui ? Alors, on a chez les Allemands et en relance. Donc, il y a des premiers drafts qui ont été produits à la Commission européenne en mi-octobre. Des premiers brouillons. Et donc là, on voit quand même que, alors qu'on avait, dans les projets de l'année dernière, plutôt finalement un retranchement fiscal. Là, pour une fois, enfin, et c'est un des plus importants depuis longtemps, un petit peu d'expansion fiscale autour de 0,3% avec… Ah ouais, c'est l'épaisseur du trait, la mi-octobre. Ah, 0,3%, ça commence. 0,3%, c'est pas nul. Surtout qu'on peut imaginer qu'en cours d'année, on en rajoute un petit peu. Du côté de l'Allemagne, ils en auraient besoin, mais vous savez qu'il y a une mentalité allemande. On ne peut pas le reprocher. Jusque là, ils ont une certaine réussite quand même. En tout cas, il y a une certaine mentalité qui va très à l'encontre du déficit budgétaire. Mais enfin, ils sont quand même poussés aujourd'hui. Notamment, l'ESPD est poussé par les Verts. Ils perdent des parts de marché. Les Verts peuvent pousser vers ce qu'on appelle un « green deal », donc un budget en faveur de l'écologie. Là, ça peut changer quelque chose. Sur l'Allemagne, en tout cas, on a, sur le seul pays, où on estime que le budget va apporter plutôt 0,8%. Enfin, il va y avoir 0,8% d'efforts budgétaires, ce qui peut apporter à peu près 0,4%, 0,5% de croissance. Donc, ça peut compter, mais on peut y en avoir plus. Donc, si on coche toutes ces cases-là, évidemment, toutes les cochons en même temps, ça paraît pas évident. Voilà, c'est pas fou d'imaginer un CAC 40 à 7 000 points. C'est pas fou, c'est pas notre scénario principal. Mais aujourd'hui, c'est pas fou. Puis, n'oublions pas quand même que, ben voilà, juste retrouver les niveaux d'il y a presque 20 ans. C'était en 2000, en explosant de la bulle Internet. Voilà, alors c'était évidemment… La bulle de l'Internet. Voilà, la bulle de l'Internet. Enfin, bon, pour ceux qui ont investi, bon, ils ont touché les dividendes. Non, mais c'est là, il faut rappeler. Et c'est bien, merci, j'allais y venir. Le CAC 40 n'a jamais retouché, encore une fois, son plus haut historique de 6900. Mais si on regarde les dividendes réinvestis, capitalisés, on est largement au-delà de 2 000. Oui, largement, oui. Non, mais c'est bien de le rappeler, parce que dans beaucoup d'autres indices, quand on dit les marchés américains, les marchés américains sont au plus haut, eux, ils réintègrent les indices. Ils réintègrent les indices, le DAX. Les dividendes, même si les dividendes américains sont très faibles pour le coup. Oui, oui, mais le DAX, ceci, il réintègre les indices. Mais le CAC 40, lui... Les dividendes. Pardon, les dividendes. Le CAC 40, lui, ne réintègre pas. Donc, ça fait longtemps qu'un investisseur qui aurait, malheureux, qui aurait investi exactement au top de la bulle. Le poissard. Voilà, vraiment. Le mec à la guine, quoi. Voilà, le malchanceux total. Le point haut, 6 944 en septembre 2000, non ? Oui, c'est le tour de ça. J'ai plus la date exacte, je dois dire. Il est quand même gagnant aujourd'hui. Voilà. S'il n'a pas vendu, attention, parce que beaucoup auraient vendu après au plus bas. Si on a la malchance, souvent, on continue d'en avoir. Mais s'il est resté, comme probablement son conseiller, lui aura dit de ne pas vendre comme ça en panique, eh bien, effectivement, il aura récupéré assez largement sa mise. Ce n'est pas le Sénat central, mais en tout cas, ce n'est pas délirant d'imaginer, encore une fois, un CAC 40 à 7000 points en 2020. C'est possible. Voilà, on s'est un peu trituré les ménages. Surtout vous, merci en tout cas, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez PICT, à cette main jaune. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada